Je me balance, récit de Michel-Marie Baudin-Bougelot, Plotard édition L'enfance Linette a dix ans ou cent ans, elle ne sait pas. Elle rêve d'un monde où le père ne boit pas, la mère ne pleure pas, où le voisin ne se promène plus nu devant elle. Elle veut juste être une petite fille, elle aime jouer avec ses copains, faire des tours aux adultes, elle les trouve si puériles. Ce qu'elle aime surtout c'est se balancer haut, toujours plus haut, jusqu'à toucher le ciel. Là-haut elle est bien, rien ne peut lui arriver, nul ne peut l'atteindre, même si le voisin est là, il est toujours là, et lui dit Linette on voit ta culotte, sans peur elle répond Et toi ferme ta bringuette, tous de répondre, tous en cœur, on voit ta quéquette. Les bonnes gens ne s'offusquent pas, les répartis des gamins les amusent. Le Pierre, ils le connaissent bien, il n'est pas méchant, un peu simplet peut-être. Lorsque parfois un parent plus ailé gronde, les gosses rétorquent. Bah quoi, c'est vrai, il n'en porte pas, lui, de culotte. C'est dégoûtant, son bout de viande qui dépasse, et chacun de rire, Linette comme les autres. Seulement Linette sait bien que le Pierre n'est pas seulement simplet, mais vicieux. Elle l'a vu, même si elle n'en dit rien. Bientôt, elle ne saura plus quoi inventer pour lui échapper. Zoé, sa grande sœur, se moque d'elle. Allons, Nigaud, c'est la vie, tu as vu tes seins qui poussent ? Attends que le père s'en aperçoive. Tu feras quoi ? Je le tuerai. Ne sois pas idiote. Si tu fais ça, on t'enfermera dans une maison de correction. Peut-être même en prison. Tant mieux, là je serai tranquille. Petite idiote, tu connais la Janine ? Elle y a été enfermée parce qu'elle avait parlé de ce qui lui faisait son père. Tu as vu ce qu'elle est devenue ? Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. As-tu envie de finir comme elle ? Je t'assure, fais comme moi, ne dis rien. Je t'apprendrai. Hors de question, je préfère être enfermée. Petite gourde, tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Tu seras peut-être battue et, surtout, toi la Sauvageone, tu seras enfermée. Tu ne pourras plus te balancer. Je me balancerai dans ma tête et puis je m'en balance. Enfermée, tu comprends ? Et cela jusqu'à ta majorité. Et peut-être même cela me fera bien rire du risque de finir bonne sœur. Ça vaut mieux que de finir pute. Allez-vous vous taire à la fin ? Tiens la mère, tu te réveilles ? T'as fini de compter tes bleus et de chialer ? Tais-toi, mauvaise fille. Linette, je suis désolée de ce qui se passe. Je n'ai jamais été une bonne mère. Zoé a raison. Je ne sais que chialer, me laisser battre. J'aurais dû partir à la première gifle. Maintenant, il est trop tard pour moi. Tu sais, Linette, lorsque j'ai épousé ton père, il n'était pas comme ça. C'était un gentil garçon. Il était attentionné, ne buvait pas. Nous rêvions d'avoir une grande famille. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous étions jeunes. La vie nous souriait, pensions-nous. Le travail ne nous faisait pas peur. Nos bras étaient solides.